Donc dans la vidéo précédente, on a vu le théorème des bisectrices et des propriétés importantes sur les points qui sont situés sur la bisectrice d'un angle. Et ici on va appliquer ce qu'on a appris sur les bisectrices des angles d'un triangle. Donc ici j'ai un triangle abaissé et je vais tracer la bisectrice de l'angle A, c'est-à-dire la droite qui va couper l'angle A en deux angles égaux. Donc je vais tracer cette bisectrice ici. Donc ça me dit que l'angle ici sera donc égal à l'angle ici. Et donc je vais appeler ce point, laisse-moi prendre le rouge, voilà, donc ce point-là D. Et donc je vais tracer la bisectrice de l'angle B qui va couper l'angle B en deux angles égaux. Voilà. Et donc je vais appeler le point d'intersection de la bisectrice avec AC, je vais l'appeler E ici. Et donc dans cette bisectrice, je sais que l'angle ABE va être égal à l'angle CBE. Et donc on voit que ces deux bisectrices ont une intersection ici en un point que je vais noter O. Donc voilà le point O, le point d'intersection de mes deux bisectrices ici. Donc j'ai ce point O et je sais qu'il est sur la bisectrice de l'angle A. Et après le théorème des bisectrices qu'on a vu dans la vidéo précédente, eh bien je sais que la distance de O à AB est égale à la distance de O à AC. Donc la distance de O à AB, c'est le segment perpendiculaire à AB passant par O. Donc ici, je marque l'angle droit. Je vais appeler ce point-là F. Donc je sais que OF va être égal à OG qui va être la distance entre le point O et la droite AC. Donc ça tombe près de E, mais ce n'est pas forcément notre point E ici. Donc cette distance OG est égale à OF d'après le théorème des bisectrices. Et donc il y a autre chose que je sais, c'est que je sais que O est aussi sur la bisectrice de l'angle B. C'est-à-dire que la distance de O à AB, qui est donc OF, va être égale à la distance de O avec BC. C'est-à-dire à la distance OH. Et donc en utilisant deux fois les propriétés des bisectrices, je sais que OF va être égale à la distance OG qui va être égale à la distance OH ici. Donc je vais juste effacer vite fait le point E ici, puisque c'est difficile sinon de voir ici. Et pareil pour le point D. Voilà. Donc on y voit un petit peu plus clair. Et donc OF est égale à OG qui est égale à OH ici. Et donc ça c'est intéressant parce que ça nous dit que OG est égale à OH. Et pourquoi c'est intéressant ? Parce que le point O est à égale distance de la droite AC et de la droite BC ici. Et donc ça veut dire que le point O est sur la bisectrice de l'angle C. Donc si je trace la bisectrice de l'angle C, et bien elle passe par O et la voilà. Et donc on a l'angle ACF, celui-ci, qui sera égal à l'angle BCF. Et donc ça c'est intéressant parce qu'on sait maintenant que les bisectrices d'un triangle se coupent en un point unique qui est ici le point O. Et on dit que ces bisectrices-là sont concourantes. Donc O est le point d'intersection des bisectrices. Voilà. Et on sait autre chose en fait sur ce point O, c'est qu'on a établi que OF est égal à OG est égal à OH. Donc ça veut dire que en fait, si on trace un cercle qui a pour centre O et pour rayon OF, et bien on sait donc que ce cercle-là va passer par F forcément, mais aussi par H et par G. Et en fait, on va dire que O est le centre du cercle inscrit au triangle. Donc O est le centre du cercle inscrit au triangle. Donc ici, au triangle ABC. Donc maintenant, je peux essayer de dessiner ce cercle ici, qui est donc inscrit, donc le cercle inscrit de mon triangle. Donc on va dire à peu près ici, comme ça. Et donc O est le centre de mon cercle inscrit. C'est le point de concours des bisectrices du triangle. Et passe donc par le point F, H et G. Donc ici, on a établi OF égale OG est égal à OH. Donc la distance du point OH à chacun des côtés du triangle. Et ça, en fait, c'est le rayon de mon cercle inscrit. Donc ici, je vais le renoter pour que ce soit bien clair. Ici, en rouge, c'est le cercle inscrit. Donc le point de concours des bisectrices nous donne le cercle inscrit. Et dans des vidéos précédentes, tu as pu voir que le point de concours, le point d'intersection des médiatrices, nous donnait le cercle circonscrit au triangle. Donc en fait, on a défini deux types de droite qui ont des propriétés intéressantes pour le triangle. Les médiatrices nous donnent le cercle circonscrit au triangle. Et les bisectrices nous donnent le cercle inscrit au triangle, c'est-à-dire le cercle à l'intérieur du triangle.